Depuis quelques années, je donne pas mal de conférences et d'ateliers gratuitement pour créer une certaine audience, pour avoir une certaine audience, pour toucher une audience et pour créer une certaine autorité. Mais aussi pour pratiquer mes talents, mes compétences de conférencier. Parce qu'à terme, c'est vrai que j'aimerais pouvoir faire ça de manière beaucoup plus souvent. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de donner un atelier et c'est la première fois que je vais être payé pour. C'est-à-dire qu'habituellement, je donne des cours dans une école de web et je suis payé pour. Moi-même, je donne des formations en présentiel et en ligne, donc je suis payé pour. Mais c'est la première fois qu'un organisme me paye pour donner un atelier. sur Facebook et Instagram. Je pense qu'il y aura une vingtaine de personnes. Et je me souviens qu'en 2014, quand j'avais démarré, j'avais créé ma propre conférence sur l'opreneur parce que je voulais avoir de l'expérience. et puisque personne ne m'invitait parce que j'étais débutant, j'avais lancé ma propre conférence. Donc aujourd'hui, c'est un grand monde parce que pour la première fois, je vais être payé pour donner une conférence en atelier. Et voilà, j'aspire à faire ça de plus en plus évidemment par la suite. D'être reconnu financièrement pour son travail, c'est quand même pas mal. Alors, je continue à donner des conférences gratuites au Folies Web, au CERN.SME et voilà. Donc, je suis quand même assez content et ému un petit peu plus stressé que des petits parce que cette fois, je suis payé. Du coup, j'ai aussi amélioré ma présentation, le temps que j'ai été dédié. Donc voilà, c'est là où je vais. Je laisse la parole maintenant et je vous souhaite un bon atelier. Oui, à tout à l'heure. Merci. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là, d'avoir traversé tout Paris. Moi, j'habite à Nogent-sur-Marne, donc je suis très content d'être là fin des jours. C'était génial. C'était génial. On est une trentaine, je pense. Et voilà, j'ai essayé d'apporter un maximum de réponses possibles aussi en étant, en répondant vraiment aux questions, en interagissant. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime dans ces formats-là, où on peut discuter avec les gens. Je pense que j'ai donné mon max là. C'était vraiment… Il y a forcément des choses où je n'ai pas pu partager, mais c'est normal. Donc, très bonne expérience aussi. Alors vraiment, si on parle de coulisses business, quand vous facturez, ça vous ouvre aussi des portes. C'est aussi un filtre. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, j'ai été payé. Je ne sais même plus combien d'ailleurs. De toute façon, ce n'est pas ça qui est important. Comme j'ai été payé, eux, ils ont fait un meilleur travail. Ils attirent aussi des gens plus avancés. Je n'ai jamais été à un atelier où il y a eu autant de prospects potentiels qui m'ont véritablement montré un intérêt pour travailler avec moi. Alors que quand je fais des interventions gratuites, c'est aussi dans certains cadres. Alors ici, Courbevoie, à mon avis, les gens ont un peu plus d'argent et c'est des entrepreneurs un peu plus avancés. Mais quand c'est gratuit, aussi la qualité d'un point de vue purement business, pas humaine, mais la qualité des participants est aussi moindre. Donc, c'est cette question, par exemple, d'augmenter ses prix. Si vous augmentez le prix de vos formations, le prix de vos sessions de coaching, de votre journée de formation ou de vos produits, vous touchez aussi un public plus intéressant et qui a plus d'argent. Donc voilà, ça, c'est vraiment une réflexion dont je voulais vous faire part. Augmentez vos tarifs, peut-être, c'est le moment, pour attirer un public un peu plus intéressant encore. Donc, j'ai énormément aimé ce temps-là. Et puis, voilà, je vais me reposer un peu, je vais rentrer. Si vous avez des questions ou voulez réagir, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Ciao ! Salut !